Salut à toi, on est très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va t'emmener avec nous dans la capitale de l'Iran, Téhéran. Mais d'abord, on voulait te faire un petit point historique sur le pays, et notamment de la Perse du début du XXe siècle jusqu'à la République Islamique d'Iran d'aujourd'hui. Évidemment, il va s'agir que d'un court résumé, et chaque événement qu'on va te citer nécessite un développement beaucoup plus approfondi. On peut aussi se tromper, donc surtout n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires, on serait vraiment très heureux d'en apprendre plus à ce sujet qui nous passionne. Le but, ce n'est pas du tout de te faire un cours d'histoire, ce n'est pas notre compétence, mais c'est surtout d'essayer de te contextualiser la situation géopolitique actuelle du pays. On commence juste après l'intro. Nous sommes Léna et Jérémy, et nous voyageons en 4x4 aménagé depuis fin octobre 2021. Nous partageons notre tour du monde en vidéo en espérant pouvoir t'inspirer et pour te dévoiler le quotidien d'une telle aventure. On commence donc en 1907, quand les colons russes et anglais envahissent l'Iran et découvrent très rapidement le premier gisement de pétrole. Et dès 1909 est fondée l'Anglo-Prussian Oil Company, qui deviendra la première capitalisation boursière de l'Angleterre. Tu le verras, suite à la découverte du pétrole en Iran, les grandes puissances vont utiliser la force et profiter de la faiblesse de l'état iranien pour exploiter un maximum ses ressources. C'est exactement ce qui va se passer jusqu'en 1935, où la Perse devient l'Iran, et que le Rézacha s'oppose aux politiques opportunistes des Anglais et des Russes et il va mettre un terme aux relations commerciales avec ces pays au profit de l'Allemagne nazie. Mais quelques années plus tard, en 1941, en pleine seconde guerre mondiale, les Anglais et les Russes envahissent à nouveau l'Iran, mais c'est surtout pour s'acheminer du matériel de guerre pour pouvoir lutter contre l'Allemagne nazie. Lors de cette invasion, son fils Mohamed Reza le remplace et lui entretiendra des relations beaucoup plus privilégiées avec la Maison-Blanche. Et en 1951, alors que le Shah d'Iran n'a qu'un pouvoir symbolique, son premier ministre Mohamed Mossadeh nationalise le pétrole iranien et rompt les relations diplomatiques avec Londres en 1952. Donc les Britanniques ne tardent pas à réagir et appliquent de lourdes sanctions économiques, avec notamment le blocus de l'embouchure du Golfe du Persique et en faisant pression sur toutes les autres grandes puissances. Et de nombreux pays stoppent leur activité commerciale avec l'Iran. De plus, l'Iran ne dispose pas des compétences pour perpétuer la production de pétrole et celle-ci passe de 660 000 barils par jour à seulement 20 000. Donc la crise économique ne tarde pas à arriver, ça aggrave très fortement au point que le peuple iranien finit par mourir de faim. Très rapidement, le premier ministre Mossadeh se retrouve face à de nombreux opposants. Il fait arrêter de nombreuses personnes, il fait interdire les manifestations. Et en 1953, le gouvernement Mossadeh est renversé par un coup d'état organisé par les services de renseignement britanniques, le MI6, américain, la CIA et avec le Shah. Cette opération, c'est l'opération Ajax. Et le Shah, alors en exil, revient en Iran, tandis que Mossadeh est assigné à résidence à vie. Suite à ça, les Anglais reviennent très rapidement exploiter les ressources pétrolières de l'Iran et les Américains en profitent pour rentrer sur ce marché. Donc en 1964, alors que le Shah dirige le pays avec une main de fer, l'ayatollah Khomeini l'accuse de tyrannie et se fait exiler du pays. Donc un ayatollah, c'est l'un des titres les plus élevés décernés à un membre du clergé musulman, chiite. Suite à son exil, de nombreuses émeutes par les partisans du clergé sont réprimés dans le sang par le Shah. En 1977, Ali Charyati, figure de l'opposition, est retrouvé mort alors qu'il était en exil dans son hôtel à Londres et le fils de Roméné est tué dans d'étranges circonstances. En 1978, un éditorial contre l'opposition au Shah met le feu aux poudres et alors débute la révolution islamique. S'en suivront de très nombreuses manifestations qui seront réprimées dans le sang par la SAVAX et les renseignements du Shah et l'armée qui a pour ordre de tirer à vue sur les manifestants. Peu après, le Shah fait sa dernière déclaration au peuple d'Iran en reconnaissant ses erreurs et quitte le pays et ne remettra plus jamais les pieds en Iran. En février 1979, Roméné arrive en Iran après 15 ans d'exil. Il prend la tête du pays en devenant le guide suprême. Il crée un corps d'armée appelé les gardiens de la révolution islamique qu'il contrôle entièrement. L'Iran devient une république islamique, un président est élu au suffrage universel et doit être approuvé par le guide suprême. Là, on arrive à un événement qui a de l'influence encore aujourd'hui et qui fait que l'Iran est considéré comme l'ennemi numéro 1 des Etats-Unis. Cet événement débute le 4 novembre 1979. Pendant 444 jours, 52 diplomates et civils américains sont retenus en otage dans l'ambassade américaine d'Iran par des étudiants iraniens soutenus par le gouvernement de Roméné qui soupçonne l'ambassade des Etats-Unis d'espionnage suite à la découverte de documents confidentiels et d'appareils d'enregistrement. Et alors que les étudiants tentent de forcer la porte pour les prendre en otage, ils découvrent que les Américains sont en train de brûler des documents, ce qui appuie les soupçons des assaillants. Roméné propose donc aux Américains de libérer les otages si les Américains lui vivent le chat d'Iran. Et de leur côté, les Etats-Unis, en réponse à cette prise d'otages, commencent à répliquer des sanctions économiques contre l'Iran. Roméné annonce que les otages, eux, ne seront libérés qu'après les prochaines élections présidentielles américaines pour déstabiliser Carter face à Reagan. Suite à ça, Carter ont toutes les relations diplomatiques avec l'Iran. Après l'élection de Reagan qui gagne face à Carter, la mort du chat qui a été réfugié en Égypte depuis quelques temps, et le début de la guerre Irak-Iran, les otages sont libérés le 20 juin 1981 en échange de la non-ingérence des Etats-Unis dans la politique intérieure de l'Iran et de l'assurance qu'aucune poursuite judiciaire ne sera lancée contre les autorités iraniennes. Donc tout ça, c'était les enjeux du pétrole. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, l'Iran développe son programme nucléaire et doit faire face à de nombreuses sanctions de la part de l'Occident. Pour stabiliser un peu la situation, en 2015, il a été signé l'accord de Vienne avec plusieurs États de l'Occident qui a pour but de limiter le programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions économiques. Mais en 2018, le président des Etats-Unis, Donald Trump, décide de se retirer de cet accord et d'appliquer les plus lourdes sanctions économiques possibles sur l'Iran. Suite à ça, l'Iran a fortement repris son programme nucléaire et aujourd'hui, l'Iran semble pouvoir suffisamment enrichir son uranium pour créer la bombe nucléaire. Merci de ne pas définir un pays par rapport à ses enjeux politiques. Derrière, il y a des gens comme toi et moi, des enfants, des vieux, des familles, des femmes, des hommes avec le cœur sur la main et qui sont prêts à t'ouvrir les bras. Voilà, c'était le petit point historique qu'on voulait faire sur l'Iran. J'espère que ça aura pu t'éclairer un petit peu mieux sur la situation actuelle du pays. Et maintenant, on t'emmène dans la capitale. Ce matin, c'est Tchay dans la voiture car il y a des rafales de 60-70 km heure de vent. Il doit faire 5 degrés là. Oui, il ne fait pas chaud. Le réveil n'est pas facile. On vit dehors, donc on est tributaire du temps. Et donc, moi ce matin, c'est impossible de mettre la tente parce qu'il y a trop de vent. Donc, j'étais qu'une nuit dehors avec le vent froid là. J'ai le nez pris à présent. Donc voilà, on va déjeuner à l'avant et on va se diriger vers la capitale comme prévu. Et après, on va plonger dans le sud. Oui, apparemment, dans le sud, c'est canicule. Tout au sud, à Keishma, il fait 40 degrés et 30 la nuit. Ça fait rêver. On va s'habituer à vivre à l'avant de la voiture. Bon, même si la conduite est un petit peu mieux qu'en Géorgie, c'est un petit peu chaud sur l'autoroute. Il faut vraiment rester sur ses gardes. Ça arrive souvent que les camions se rabattent sur la voie de gauche sans raison. Les gens qui doutent par la droite, les gens qui roulent sur les lignes aussi parce que la qualité de la route est meilleure. On arrive aux abords de Téhéran, on va s'arrêter juste un petit peu avant pour organiser un petit peu les choses, savoir où on va pouvoir se poser. A priori, les taxis sont très bon marché. Il y a une application, c'est Snap, il me semble. Et c'est vraiment pas cher, donc on va voyager comme ça, je pense. Alors que nous entrons dans la capitale grouillante, en passant par l'un des millions de dodan du pays, on cherche un endroit où dormir jusqu'à tomber sur ce parc en bord d'autoroute. Chetori ! C'est trop heureux parce qu'on cherchait un spot dans la ville juste avant Téhéran. Et on a vu sur iOverlander que des gens étaient allés dans un parc et avaient pu demander aux gardiens de se garer dans le parc. Donc c'est ce qu'on a fait. Et il nous a dit oui. Et après, il y a tous ces collègues qui sont arrivés 15 minutes plus tard pour dire non, 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 vous partez. Donc en fait, on est garés devant le parc et le monsieur n'arrête pas de venir nous parler. Alors qu'en fait, on avait besoin d'être tranquille pour travailler. Il ne me lâche plus. Il vient toutes les 5 minutes, je ne peux pas finir la vidéo. Bon, on a fini par quitter notre spot en bordure de route. On est à côté d'un parc et ici, on va être tranquille. Cependant, un petit détail nous échappait. Et très rapidement, le lieu se transforme en véritable festival de lift-art. Bon, qu'est-ce qui se passe là ? On pensait avoir trouvé un petit spot tranquilo. Et en fait, ça s'est transformé en boîte de nuit. On a entendu de la techno. Et c'est le ramadan, alors ils viennent tous rompre le jeûne ici. Quand ils viennent dans les parcs et ils font la fête. Et le petit spot sympa, il se transformait en repère de la jeunesse iranienne. Toute la journée, il a plu. On a passé la journée dans la voiture encore une fois. On n'a même pas mangé depuis hier soir. On n'a pas fait un vrai repas. Hier soir, il y avait du vent. Ce matin, il y avait du vent. Ce midi, on n'a pas mangé parce qu'il pleuvait. Et ce soir, on n'a pas mangé encore. Je pense que j'ai le droit de me vénère maintenant. Et en fait, vu que c'est lift-art, on est en période de ramadan. Et lift-art, c'est là où ils cassent le jeûne et ils vont manger. Donc, ils se réunissent dans les parcs. Du coup, on va bouger de spot parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Il faut qu'on s'écarte des villes. Ce n'est quand même pas terrible de dormir sur un parking où il y a des dizaines et des dizaines de personnes. Donc voilà, ça fait partie du voyage. C'est comme ça. Nous voilà à quelques kilomètres de Téhéran. Hier soir, on a galéré à trouver un spot dans les montagnes au nord de Téhéran. Il y a beaucoup de vent en ce moment, mais ça devrait se calmer dans pas très longtemps. On a vraiment hâte qu'il y ait des conditions climatiques favorables au voyage en voiture. Là, on attend Arya qui va nous apporter notre carte de crédit iranienne. Parce qu'en Iran, évidemment, on ne peut pas payer en Mastercard. La carte, elle coûte à peu près 20 euros. Et nous, on lui donne des dollars. Et elle, après, elle retourne à Téhéran pour charger la carte. Ça évite de se promener avec 54 millions 640. En vrai, c'est vrai que c'est une galère. Donc une fois qu'on a la carte, on essaye de voir pour trouver un hébergement. Mais c'est pareil, il n'y a pas booking, il n'y a pas tous ces sites-là. Donc c'est un peu particulier pour trouver un hôtel. On a deux choses à faire. On va un petit peu visiter la ville, même si ce n'est pas ce qu'on préfère. Mais c'est quand même Téhéran. Donc il faut qu'on voit comment se passe la vie, comment est le quotidien dans une telle ville. Il faut qu'on voit le grand bazar. Et puis, il faut qu'on répare notre objectif. J'espère qu'on va pouvoir faire ça rapidement. Et puis après, on va se diriger au sud, là où il fait un peu plus chaud. Au grand bonheur de l'ENA. En attendant notre carte bancaire, nous nous aventurons sur la chaîne de montagne de l'aile Bourse. Collier rocheux pendu entre l'Arménie et le Turkménistan. Et qui sépare Téhéran de la mer Caspienne. Elle abrite le monte d'âme à vent, qui perce le ciel de sa pointe neigeuse, à plus de 5600 mètres d'altitude. Et ce n'est pas vraiment un village, en fait. C'est en plein dans les montagnes. On se croirait un peu en Cappadoce, ici. Les roches ont des formes toutes tordues. Je pense qu'il y a eu peut-être une découlée de lave, ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est le géologue qui parle ? Ah oui, c'est le géologue qui parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Après ce petit moment d'exploration des roches volcaniques, nous rencontrons Arya, avec qui nous resterons quelques heures à discuter des dessous de la vie thééronaise, loin des clichés et des étiquettes que l'on pourrait lui coller. Oui, mais il n'y a pas de YouTube dans l'Iran. Nous devons utiliser VPN. C'est très commun en Iran. Il y a beaucoup de gens qui utilisent YouTube, mais il faut utiliser VPN au-dessus. Aujourd'hui, grosse journée en perspective. On se rend dans le centre-ville de Téhéran. On a récupéré notre carte bancaire hier. Et aujourd'hui, dans un premier temps, il faut qu'on trouve une boutique de réparation d'appareils photo pour essayer de régler ce problème d'objectif. Et ensuite, on va visiter un petit peu la ville. Évidemment, on a quelques courses à faire, un petit peu de shopping. On profite d'être dans une grande ville pour trouver tout ce qui nous manque. Ce soir, on va essayer de profiter de l'ift-art. Apparemment, il y a une très bonne ambiance. Donc, on va essayer de vivre ça à Téhéran, de se trouver peut-être un petit resto ou manger des spécialités locales. Nous voilà plongés au cœur de rythmes effrénés intrinsèques aux grandes capitales. Circulation dense des grands axes et folie des routes. Oh, c'est horrible ! Eh, ici, tu ne traverses pas en dehors des passages piétons, parce que déjà, les passages piétons, tu te fais tuer. Ou encore, centres commerciaux et petites ruelles escarpées. Les fourre-tournants des artisans faisant dorer le pain et les maîtres de la débrouille que l'on rencontre par hasard au fond d'une boutique noyée dans les géants commerciaux. Donc, a priori, pour laver l'objectif, ça va être à peu près 20 euros. On a réussi à trouver un fameux câble pour utiliser des microphones à distance. Et on n'arrivait pas à en trouver depuis des mois. Et on est tombés sur un petit shop qui nous a aidés pendant une heure. Ils ont créé les câbles de toutes pièces. Ça nous a coûté 3 euros le câble. Alors que normalement, en France, ça coûte 15 euros l'unité. Et c'est surtout pour trouver quelqu'un en France qui te prend tous les bouts de câble et qui les dénuie devant toi, qui les soude. Je pense qu'il faut te souhaiter bonne chance. C'est incroyable ces pays, c'est vraiment la démerde. À tous les coins de rue, tu demandes n'importe quoi, le mec, il peut te créer tout de toutes pièces. Et enfin, pour espérer souffler un peu, d'innombrables parcs verdoyants dans lesquels on ne tarde jamais à venir se ressourcer. On vient de rentrer dans un parc. C'est trop beau. Ça fait du bien de rentrer dans des parcs comme ça quand on est dans les grandes villes. Ça fait une petite pause. Parce que bon, la ville, c'est quand même pas évident. Et là, d'être dans un parc, on va pouvoir se poser 5 minutes, manger un morceau. Nous allons manger du pain. C'est tout ce que nous pouvons trouver en période de ramadan. En vrai, on peut acheter plein de choses, mais on n'a pas pris le temps. On ira ce soir dans un super restaurant qu'on nous a conseillé. Et là, on s'approche du très très grand bazar. Je pense que ça va être fou. Traverser et aller là-bas. Le grand bazar de Téhéran. Un des plus grands bazar couverts au monde, s'étalent sur 10 kilomètres. Son architecture primitive remonte au safavide du XVIe siècle. On s'enfonce par les centaines de sarros, ces petits couloirs qui regroupent de chaque côté des échoppes rassemblées par spécialités. Tous sont couverts par un plafond de voûte et de dôme, percés pour diffuser la lumière dans ce labyrinthe couvert de rhum. Bijouterie, vaisselle, vêtements, mécanique ou encore épices, ici, on trouve de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'approche de la fermeture, les voitures et les motos se faufilent entre les piétons et nous quittons la cohue de fin de journée du grand bazar pour la retrouver sur les grands axes. La nuit nous accompagne, mais demeure cette agitation humaine dans le bruit continu des moteurs qui ronronnent à l'unisson. Mais notre intention s'en détourne. Notre regard se perd dans le bleu lumineux d'un mirab, un chat au détour d'une ruelle ou encore le sourire d'un iranien. Puis, nous voilà baignés dans l'ambiance de l'ifteur Téhranée. Nous terminons autour d'un délicieux repas traditionnel accompagné des chansons persanes rythmées par les percussions des djambe. Bon, du coup, on a récupéré notre objectif principal. Donc, ils ont nettoyé le maximum. Quand on n'ouvre pas l'objectif, on voit encore des traces quand il y a du soleil, mais uniquement en photo. Donc, ça veut dire qu'en vidéo, pour l'instant, ça devrait le faire. On espère que ça va se maintenir. On va passer à côté de la tour Azadi qui est un des symboles de la ville. On va passer sur un pont aussi. Et après, on va se diriger au sud. Après une courte flânerie sur le pont d'acier de Tabiat, quittons ce cœur de béton en passant devant les tours symboliques de Milad, grande sœur des gratte-ciels iraniens, et d'Azadi, mémoriale des rois, bâtie en l'honneur des 2500 ans de l'Empire perse. Téhéran nous aura ramenés dans la folie des grandes villes, celles que l'on connaît en Occident. Cependant, elle se distingue par sa culture persane et orientale, par ses bazars et ses mosquées, merveilles architecturales aux dômes couleur d'or et de ciel. La ville recèle bien des secrets où s'exprime la jeunesse iranienne. Du fait des sanctions américaines qui l'étouffent entre inflation et isolement commercial, on ne pensait pas la découvrir si active, à la hâte et souriante. Dans le prochain épisode, nous t'emmenons dans les paysages fabuleux de l'Iran en passant par Oum, la cité des sacrés, pour découvrir notre premier désert de sable et de sel où nous ferons des rencontres extraordinaires. Non, non, je vous peux, non. À bientôt.